Bonjour, gestionnaire d'OBNL. Encore un des merveilleux contenus vidéo d'Espace OBNL. Aujourd'hui, on continue notre série sur la stratégie. On a parlé du processus de réflexion stratégique. Dans une capture intérieure, on va parler du déploiement. Aujourd'hui, on se concentre sur le plan stratégique. Donc, le document. Ce que vous aimez beaucoup rédiger, j'en suis certain. Avec moi, l'expert pour la stratégie, Laurent. Laurent, je vais te laisser te présenter. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Oui, c'est ça. Parce que dans une capsule présentement, je me suis présenté. J'espère que les trois capsules seront cohérentes. Je suis Laurent Mauricel. Je suis entrepreneur, président de C4 Communications et d'OBNL 360, qui est la division qui s'occupe spécifiquement des OBNL au niveau de la stratégie et de la communication. J'ai fait un executive MBA à McGill HEC. J'ai fait une certification de coaching de gestion et je suis passé par marketing au HEC et j'ai fait un bac en Sciences Po. Ce que je fais dans ma journée, dans mon quotidien, j'accompagne des gestionnaires d'OBNL dans le déploiement de leur stratégie, dans la réalisation de leur stratégie et dans les processus de réflexion stratégique, en plus de gérer mon entreprise. Justement, ça tombe bien parce qu'on va parler de stratégie. On va parler principalement du plan. On a quand même élaboré un peu sur le processus tantôt dans l'autre capsule. Puis là, celle-là, on va l'amener vraiment sur le document parce que c'est la résultante. Puis c'est souvent… On voit toutes sortes de choses. Quand on travaille avec plusieurs OBNL, on voit des briques, on voit des documents qui ont de la poussière, répète poussière dessus. On a qui sont en papyrus. Puis on a d'autres qui existent seulement de valeur virtuelle. Puis il y en a d'autres qui sont transformés en dashboard. On va faire un peu de ménage là-dedans. On commence avec quoi? OK. Mais comme je disais dans la capsule précédente, c'est un processus, la planification stratégique, qui doit résulter d'un plan. Puis ce plan-là, bien, il doit y avoir, premièrement, tout l'exercice fait autour du déploiement, pas du déploiement, mais de la réalisation de la mission, de la vision, des valeurs de l'organisation. Ça, j'aimerais ça quand même mettre tout de suite un bémol là-dessus. Plein de gens qui remettent en question la capacité d'avoir une… pas la capacité, mais l'importance d'avoir une mission, une vision, une valeur, OK? La vision, valeur, je peux comprendre, mais la mission, c'est la barre. Bon, OK. Mais j'en entends tout. J'entends même de monde qui me disent « les valeurs, ça sert à rien, OK? » La mission, là, ça sert à orienter notre quotidien, OK? Donc, à faire en sorte que vos gens à l'interne, vos parties prenantes, votre conseil d'administration, vos employés, vos bénévoles, comprennent qu'est-ce que vous faites. C'est quoi? Pourquoi vous levez le matin, OK? Fait que, moi, je pense que quand quelqu'un va vous dire « Ouais, mais c'est un exercice un peu futur, on ne sait plus trop, tu sais, puis je le vois plus pour les valeurs, je suis d'accord avec toi, OK? » Puis, je le vois aussi pour la vision. Bien, je pense que c'est fondamental de savoir pourquoi on se lève le matin. C'est un exercice qui n'est pas si complexe à faire, mais une mission, là, ça ne peut pas avoir 65 lignes, puis ce n'est pas un paragraphe de 25 lignes qui explique. Si c'est quelque chose d'extrêmement concret… Il ne faut pas qu'il y ait tout à l'intérieur non plus. Non, ça, c'est le problème, c'est que les gens essaient de tout mettre là-dedans. Fait que c'est un exercice qui nécessite un exercice de synthétisation de ce qu'on fait, mais il faut que ça soit clair. Quand quelqu'un lit ça, il faut qu'il comprenne à la rigueur pourquoi il vous donne, pourquoi il viendrait s'impliquer avec vous, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous vous levez le matin. Fait que c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Les gens ne remettent pas souvent en question l'idée de la mission, mais même si je l'ai déjà entendu. Au niveau de la vision, il y a du monde qui va me dire « ça va tellement vite, Laurent, ça va vite, ça va vite. » Dans le monde des OBNL, c'est vrai que ça va vite, mais on n'est pas dans un monde de technologie, des informations. On n'est pas dans le monde des startups non plus qui sont en train de faire des développements agiles de logiciels. Donc, c'est vrai que ça va vite, mais je ne connais pas beaucoup d'OBNL qui ne seraient pas capables d'envisager ce qu'il va être dans trois ans, puis de ne pas être capables de voir son futur de manière assez claire, puis de manière réaliste et réalisable. Donc, je pense que c'est un exercice qui est important. La vision, c'est où est-ce que mon organisation va vouloir être, pas automatiquement où mes services vont vouloir être. Moi, j'aime l'idée du souhait aussi. Qu'est-ce qu'on voudrait que ça soit dans deux ans, trois ans aussi, pour être capable d'être inspirationnel, la vision. Au-delà, parce que la mission est très réaliste, mon interprétation de la vision va être plus une inspiration aussi. Bien, la notion de souhait, la notion d'inspiration, qu'est-ce qu'on veut inspirer, qu'est-ce qu'on veut amener. Moi, je pense que quand on fait l'exercice de mission, de vision, valeur, puis je vais reparler des valeurs dans deux minutes, on peut ajouter des éléments là-dedans. Si, comme organisation, on se donne un objectif général, puis qu'on pense que c'est important de le mettre dans cette section-là, on peut le faire. Si on veut se donner un objectif d'améliorer le mieux-être de notre population, ou si, en plus de notre mission, puis de notre vision, on a un positionnement sur lequel on veut être clair, bien, on n'est pas obligé de rester dans le canevas, mission, vision, valeur. On peut tourner autour de ça. Puis, moi, j'aime ça quand tu dis, bien, je vois des organisations qui ont un souhait. OK, parfait. Si c'est pertinent, puis que ce souhait-là, bien, ça démontre réellement que vous avez une culture organisationnelle qui aspire à quelque chose de différent, de mieux, au-delà de votre vision, bien, moi, je pense que c'est un plus. Je regarde juste, les gens pourront aller voir sur le site d'Espacio BNL. Tu sais, il y a un objectif. Ce n'est pas tout le monde qui est sur sa page mission, vision, valeur, qui a un objectif. Les valeurs, moi, je vais y revenir parce que ça ne peut pas être contre la vertu. OK, fait que les valeurs, c'est souvent, OK, mais c'est beau. Collaboration, innovation, on l'entend partout. Éluder le volet des valeurs, c'est éluder la capacité de réellement prendre une posture, surtout, moi, je trouve, particulièrement, pas surtout, mais particulièrement au niveau de nos ressources humaines. Récemment, j'étais avec une organisation pour qui on faisait la planification stratégique, puis j'ai entendu avoir du plaisir, faire preuve d'audace. Ça fait du bien, là. Ce n'est plus juste le respect, la collaboration, tout ça. Si ces mots-là sont vides de sens et qu'ils sont rapidement un peu balayés du revers de la main, bien, je pense que l'exercice est mal fait. Puis les valeurs, c'est qu'on en a avoir cinq ans. Il faut en avoir deux ou trois. Une valeur très tangible pour les ressources humaines, une valeur très tangible pour les donateurs, peut-être. Une valeur très tangible pour les bénévoles, puis peut-être une valeur qui englobe la capacité de faire vivre ces choses-là. Mais je ne pense pas que c'est un exercice futile. Ça, c'est notre introduction. Ça, c'est notre introduction. On devrait commencer. Bien, il y a un contexte qu'on a vu dans la capsule précédente. Tout le volet de l'analytique est important. Quand on comprend... Tu mets ça dans ton plan stratégique? Tu vas mettre ton contexte dans le... Oui, je pense que le contexte est important. S'il fait 600 pages, peut-être le mettre en annexe. Mais il faut être capable de résumer ces choses-là. Puis moi, en pensant avec l'anification stratégique, c'est le cas que je travaille, tout est en PowerPoint. Mis à part les tableaux synoptiques qu'on va voir dans une capsule précédente, l'opérationnalisation. Ça, ça peut être un tableau de bord, un apprend-verbe. Mais pour moi, dans une bande d'anification stratégique, il y a un contexte qui peut avoir été synthétisé. Il va y avoir la mission, la vision, la valeur, les valeurs qui sont là. Puis là, il y a une question fondamentale dans le plan stratégique. C'est quoi les enjeux qui ont été... Identifiés. Identifiés. Les enjeux, les défis, c'est la même chose. Pour moi, ça, c'est de la sémantique. Qu'est-ce que tu as mieux? Tu as mieux faire face à des défis ou pas vraiment des enjeux? C'est pas... Pour moi, c'est pas important. Puis pour d'autres, ça peut l'être, puis je respecte ça. Mais moi, j'ai des organiseurs qui choisissent de percevoir leur avenir en fonction de certains défis, puis d'autres qui réalisent qu'ils ont des enjeux importants. Souvent, ça va être aussi... Mais attends, tu te limites-tu au nombre d'enjeux ou comment tu paramètres, là? Parce qu'on finirait plus, là, aussi. On parlait de priorisation. Oui, on finit. On finit. Moi, je vais t'avouer parce que ce que je vois, finalement, quand tu lances le brainstorm sur, on va appeler ça des défis, là, bien, finalement, au bout d'une heure, peut-être de discussion ou même, des fois, très rapidement, on se rend compte que tout le monde dit un peu la même chose, mais de manière différente. Alors, moi, souvent, ce que je veux dire, c'est identifions les principaux défis. Ils peuvent être de l'ordre du nombre que vous voulez au début. Après ça, il y a un exercice de rationalisation. Une organisation qui aurait 20 défis ou 12 enjeux, je pense qu'il y a peut-être des questions. Une organisation qui fait face à 5 défis, 4 défis, 6 enjeux, peut-être. OK, parfait, ça me va. Je pense que le chiffre magique, c'est probablement 3 et 6, 3 et 5. Parce que ce sont des défis, il y en a que je pourrais nommer. C'est sûr que bien des gens ont des défis de financement. OK, parfait. Mais ce n'est pas toutes les organisations qui ont des défis de ressources humaines à l'heure actuelle, des enjeux de ressources humaines à l'heure actuelle. Ce n'est pas non plus toutes les organisations qui ont des enjeux de com, de communication. Ça fait que, tu sais, entre 3 et 5, ça m'apparaît être réaliste. Plus tu as de défis et d'enjeux, plus tu vas entraîner de réponses, qui est la suite de tout ça. Plus tu vas entamer une démarche qui va t'amener à trouver des réponses à ces défis et ces enjeux-là. Et ces réponses-là, ça va être de regarder tes défis, puis de dire, OK, pour faire face à ces défis-là, pour traverser ces enjeux-là, quelles vont être mes orientations ou quels vont être mes axes de développement. Donc, tu vas essayer de trouver dans la prochaine étape des moyens pour relever tes défis ou contrecarrer les enjeux. Si tu as 25 défis ou 25 enjeux, tu peux t'imaginer ce que tu vas avoir pour la suite en termes d'orientation stratégique ou d'axes de développement. Ça ne fait pas de sens. Tu as probablement entre 3 et 5 enjeux ou défis qui sont pertinents, tout comme au niveau de tes orientations stratégiques ou de tes axes de développement. Probablement qu'elles se situent aussi entre 3 et 5, peut-être. Moi, j'ai une tendance, justement, pourquoi ici, à aller chercher le plus... En même temps, si on met tout, on n'attaque jamais tout non plus. C'est impossible. Je pense que ça revient aussi à l'idée de prioriser, puis de mettre de l'avant ce qui est le plus vital pour l'organisation. Puis c'est Pareto aussi. C'est quoi le 20 % d'enjeux et de défis qui vont changer 80 % des résultats? Moi, c'est beaucoup le message que j'aimerais qu'on passe. C'est de faire... de se concentrer sur l'essentiel, puis d'arrêter d'embourber des documents qui, finalement, on passe des heures à regarder, puis qu'on reporte tout le temps. Qu'est-ce qui n'a pas été fait il y a 3 ans, bien, on le remet encore. Ah, ça ne s'est pas fait encore là, puis on n'a pas eu le truc. C'est décourageant. Ça amène personne à la réalisation. Tu parles de Pareto, 20 % d'efforts, 80 % de résultats. Moi, je veux souvent dire à des conseils d'administration, à des gestionnaires d'Aubéonel, « Donnez-vous la capacité de prendre les low-hanging fruit, les fruits qui sont beurs, qui sont prêts. » « Donnez-vous la capacité d'avoir des objectifs atteignables rapidement. » « Donnez-vous la capacité aussi de réaliser des choses rapidement. » C'est encourageant, tu sais. Si tes orientations stratégiques sont tellement loin des préoccupations ou visent à répondre à tellement de défis et d'enjeux, ce n'est pas atteignable. Tu as trois ans pour réaliser ça. Donc, quand tu vas tomber dans la réalisation, pas la réalisation, mais la détermination de tes orientations stratégiques ou de tes axes de développement, si tu en as dix, ça ne marche pas. Non, c'est ça. Ça va être beaucoup trop grand, tu sais. Ça va être quasiment irréalisable. Donc, tes enjeux ont été déterminés, tes orientations stratégiques ont été déterminées, de l'ordre peut-être de trois à cinq, à sept, peut-être à dix, à la rigueur. Ça ne fait pas mal de stock, ça. Ça fait beaucoup. Là, tu vas aller chercher tes objectifs. Puis là, tes objectifs, eux autres, ils peuvent être plus denses. Donc, si je faisais le même, la même, peut-être cinq enjeux, quatre orientations stratégiques, avec la capacité de dire qu'il y a peut-être un enjeu qui va être moins bien répondu pour les trois prochaines années, quatre orientations stratégiques. Là, tu pourrais avoir deux à trois objectifs par orientation stratégique. Tu pourrais avoir une orientation stratégique qui n'est qu'un seul objectif. Ce n'est pas grave, ça. Tant que ça se tient. Il faut voir ça un peu comme un entonnoir inversé. Plus tu descends, la pyramide est à l'envers, dans le fond. Puis plus tu vas descendre, plus il faut que ça soit clair. Parce que les objectifs, par exemple… Et concrets. Clairs, concrets, puis l'objectif… Quantifiable. Mesurable et quantifiable. Les bons amis smarts. Oui. Puis pourquoi il faut qu'ils soient smarts? C'est que tes objectifs, tu vas leur attribuer des moyens ou des tactiques ou des actions. Fait que si ce n'est pas clair, l'objectif, ça va être bien difficile de déterminer des moyens, des actions et des tactiques pour rendre l'objectif réalisable. Fait que tu sais, c'est… Je vais faire une parenthèse. Pourquoi c'est complexe faire une planification stratégique en passant du processus, en passant par le plan qui est imbriqué dans le processus et en passant par le volet opérationnel, c'est que ça devient une gymnastique. Quand on le fait seul ou en groupe et qu'on n'a peut-être pas l'aide de quelqu'un, bien, parfois ça devient un peu compliqué de se retrouver et de savoir qu'on est au bon endroit. Une chose est sûre, c'est si les gens la font à l'interne, fine. Mais la personne qui va la diriger à l'interne ne peut pas être une partie prenante du processus. Il faut qu'elle se mette en retrait. Il faut qu'elle guide le processus parce que sinon, cette personne-là, bien, il y a complètement schizophrène. Tu veux mettre de l'input, tu mets de l'input, finalement, tu biaises un peu le discours, tu orientes les choses. Donc, mener à bien le processus, faire le plan. Si les gens le font à l'interne, bien, vous dédiez quelqu'un qui va apprendre, qui va lire, qui va faire un lunch and learn, qui va venir à une activité, puis qui va mener le processus à l'interne. Puis, puis voilà. Donc, on continue mission, vision, valeur, les défis, les enjeux, les orientations stratégiques qui amènent des objectifs. Ces objectifs-là vont avoir des moyens ou des actions ou des tactiques. Et ces moyens, ces actions ou ces tactiques-là doivent être bien déterminés. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire telle chose? Et l'élément, je pense, qui est le plus important, c'est combien ça va coûter pour faire ces choses-là? Puis, qui s'en occupe? Ça, souvent, moi, je vais dire aux gens, le plus tôt possible, dans votre planification stratégique, c'est quoi le budget que vous allez dévaloir par année à la réalisation de votre plan? Est-ce que tu as tendance à recommander aussi de mettre le nombre d'heures qui est impliquée? Parce que le budget, on voit souvent les fonds. On oublie souvent le temps qui est impliqué. Puis, je me rends compte que les deux sont intimement reliés. Les heures impliquées, ce qu'il y a de difficile pour quelqu'un de l'extérieur, pour le quantifier, c'est que je peux donner une bonne idée. Moi, souvent, puis dans la capture précédente, je parlais d'éléments de gestion de projet. Quand je travaille avec des clients, je suis capable de leur dire, l'implantation d'un site Web va demander à vos ressources internes X nombreuses. Vous utilisez un SAS pour votre nouveau site Web, peut-être un peu moins de nombreuses. Vous faites quelque chose de « custom made », excusez l'anglicisme, mais tu sais, de fait sur mesure, ça va demander plus d'heures. Donc, tu sais, on est capable d'orienter. Mais au moins, un DG devrait en faire une certaine évaluation pour voir s'il y a les ressources humaines pour pouvoir réaliser l'objectif. Absolument. Parce que ton air de la guerre ici, ça va être capable de mettre quelqu'un en responsabilité. Si on met quelqu'un en responsabilité de ce projet-là, bien, il peut y avoir du temps. Si tu fais juste le total de la colonne et que tu te rends compte que la personne a 2800 heures de prévue et qu'elle est supposant travailler 2000 heures, je pense qu'un élément, parce que je vois ça, je vois des plans stratégiques à l'intérieur duquel on met plein de choses, mais la capacité de réaliser n'est pas là. Très souvent, on me dit, bien, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. On manquait de ressources. Il ne manque pas d'argent. Il manque de ressources. Il manque de monde. Je vais répondre à ta question, mais dans le fond, je ne sais pas si on va y répondre dans une capsule précédente, mais moi, ce volet-là du nombre d'heures, ça serait vraiment au niveau opérationnel. Donc, une fois que tu descends la planif… Ça fait que tu ne le mets pas dans ton plan stratégique, tu vas le mettre plus dans la partie opérationnelle. Il va souvent être dans ton tableau synoptique, ta capacité de voir au complet toute ta planif sur une seule page, un grand apron ou quelques pages, de dire « OK, je sais combien j'ai d'heures. » Parce que les raisons fondamentales, je pense, puis tu as assez d'expérience, tu pourras en donner d'autres si tu veux, mais que j'ai vues, moi, jusqu'à date, pourquoi les gens ne sont pas capables d'amener à terme une planification stratégique, la première, c'est qu'ils ne la comprennent pas. Ils la lisent, ils ne la comprennent pas. C'est trop compliqué. C'est gros. C'est beaucoup le cas des DG qui arrivent en poste. C'est clair. C'est plein de mots. Il manque le contexte d'avant. Ils ne sont pas capables de poser les bonnes questions. Pour pouvoir prendre un plan stratégique puis partir, commencer à l'exécuter, il faut que toi-même, comme DG ou comme gestionnaire, tu aies la capacité de poser des questions à ton conseil. Donc, quand tu lis le document, que ce soit assez clair pour dire « OK, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? » J'aimerais ça avoir plus d'explications. Je comprends que vous avez fait ça. Je comprends l'histoire. Tu parles de DG, mais c'est la même chose pour les administrateurs qui arrivent en poste. Parce que théoriquement, ça devrait être une lecture obligatoire. Sauf que l'administrateur, avant qu'il devienne pertinent sur le board, il y en a pour un an. Selon moi. En théorie, oui. En pratique, je me rends compte des fois qu'il y a bien des questions, il y a bien des suggestions, des questions qui pourraient être évitées si on avait connaissance. Là, tu le prends de l'autre côté, mais c'est un tout autre sujet. Si les administrateurs lisaient à une question stratégique, ils arrêteraient de poser la question qui s'est proposée 25 fois. Ça, je suis d'accord. C'est un autre sujet. L'administrateur qui rentre en place, lui, il faut qu'il soit… Parce que veut, veut pas. Ces administrateurs-là viennent créer de la pression sur nos gestionnaires. Oui, parce qu'ils reposent la même question 20 fois. Ils veulent réinventer la roue la sixième fois, ils n'ont pas lu leur document. C'est plus dans cet optique-là que… Ça, ça prend un bon DG capable de dire, écoutez, messieurs ou mesdames, surtout souvent, je vous invite à lire votre document. On revient donc à ce qu'on disait. Pour moi, l'évaluation du nombre… Pourquoi une planification stratégique, je souviens, vient à échapper? Incompréhension. Ils ne comprennent pas le document. Ils ne comprennent pas où est-ce que ça va aller. Puis, ce n'est pas clair. Le deuxième, c'est souvent, il n'y a pas de budget. Donc, vu qu'il n'y a pas de budget, il n'y a rien qui est vraiment mis en action. Ou, pas capable d'appareiller des budgets. Ou, puis moi, je vois des conseils d'administration qui ont de l'argent, des organisations qui ont de l'argent, qui sont réticentes à déployer de l'argent. Parce qu'il faut faire attention, des réticentes à déployer des sous pour mettre en branle le plan stratégique. Des difficultés à investir. Des difficultés à investir. Puis, le troisième élément, souvent, c'est qui? On le voit peut-être au niveau opérationnel, mais il faut que dans notre document qui se fait déposer, qu'il y ait un porteur, une planification stratégique, ça supporte. Quelqu'un doit la porter. Puis, selon moi, il y a deux personnes qui doivent la porter. Le président du conseil et la direction générale. Quand je dis la porter, c'est se soutenir dans la capacité de réaliser ce beau projet. Se soutenir, ça veut dire moralement, ça veut dire d'allouer les fonds, ça veut dire de s'assurer de la compréhension. Puis, on ne l'abordera peut-être pas, mais le meilleur temps pour faire une planification stratégique, c'est dans la dernière année d'un président du conseil d'administration. Dans son année ex officio, il va s'en aller. Puis, là, il participe à cette planif-là, puis là, tu mets les choses en place. Puis, le nouveau président de conseil va participer à la planification, puis il va être capable de vivre trois ans avec sa planif. Donc, souvent, moi, je vais dire aux administrateurs, si vous embarquez dans une planif, toi, le président du conseil, essaye donc de rester trois ans pour assurer une pérennité, une compréhension. C'est bien plus valorisant, puis stimulant pour un DG, qui sait qu'il va être accompagné, qui va avoir une équipe, il va avoir son équipe, puis son équipe, c'est souvent son président de conseil, qui va le suivre pendant les trois années. Donc, le plan devrait être ça. Dans la capsule précédente, on va voir le tableau synoptique, la capacité de le voir sur un grand apront. Et puis, toute la définition des tactiques, pour moi, c'est fondamental. Il faut que les gens se posent des questions. Qu'est-ce qu'on a les moyens de réaliser? C'est quoi la meilleure manière de réaliser cet objectif-là? Puis, qu'est-ce qui est à notre portée de main très rapidement? Puis, qu'est-ce qu'on peut faire qui ne nous coûte pas cher? 20-80? Oui, c'est l'intérêt de voir ça. Il faut qu'on soit réfléchi à cette étape-là. Puis, c'est de prioriser, parce qu'on ne peut pas tout faire. Souvent, on veut tout faire, mais à un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'a toujours dit qu'une stratégie, c'est quelque chose qui te permet de dire non aussi. Je pense que c'est un enlignement sur les projets, les priorités, puis les opportunités qui se dégagent à travers le quotidien. Est-ce qu'on les prend ou est-ce qu'on les met sur la voie d'écartement? Puis, toi, tu viens de dire quelque chose que, je ne sais pas si je n'allais pas l'oublier, mais tu viens de dire la stratégie. Une fois qu'on a vu nos enjeux, avant de parler de nos orientations stratégiques, le conseil d'administration et la direction générale devraient déterminer c'est quoi la stratégie pour répondre à ces enjeux-là ou à ces défis. Une stratégie générale. Puis, une stratégie générale, ça se bâtit sur la compréhension forte qu'on a de nos enjeux, puis la lecture qu'on a de notre SWOT. Est-ce qu'on a trop de faiblesses pour faire face à nos opportunités? Est-ce qu'on a des menaces extrêmement présentes qui nous mettent la vie de l'organisme en jeu demain matin? Donc, cette stratégie-là, qui est générale, doit permettre de répondre à la fois aux enjeux, qui vont parfois faire partie des éléments du SWOT probablement, puis de répondre aux problématiques du SWOT. Je veux parler, en conclusion, d'un autre exercice qu'on devrait faire en OBNL, que souvent on ne fait pas, qui est complémentaire, mais qui vient s'intégrer, qui est l'analyse de risque. Oui. J'ai vu des cas où l'analyse de risque était intégrée, faisait partie du processus. Dans d'autres cas où ce n'est pas le cas, je vois beaucoup d'organisations qui ne font pas l'analyse de risque de leurs organisations. Où tu te positionnes, toi, dans l'intégration de cet exercice-là? Donc, pour moi, l'analyse de risque devient un élément fondamental de la planification stratégique quand, à la réalisation du SWOT, je réalise que j'ai des menaces extrêmement importantes. Donc, il est en réaction aux menaces et non pas seulement en prévention. Oui. Moi, il va être en réaction. Et là, je parle… Pour moi, il y a des risques qui appartiennent à l'univers de la gouvernance, puis qui appartiennent au conseil d'administration, qui doivent être pris en considération, par exemple, par le comité de gouvernance ou par le comité RH. Moi, je parle des risques pour l'organisation à proprement dit. Ce n'est pas vrai que toutes les organisations ont plein de risques au détour, à chacun des détours qu'elles vont faire. Il y en a qui sont plus susceptibles de vivre ça. Mais gérer les risques ou envisager des risques, ça nécessite un déploiement de ressources. Il faut les identifier en premier. Il faut les identifier en premier. Donc, souvent, moi, je vais recommander en planification stratégique, quand les menaces sont fortes, qu'on ait une meilleure analyse, une meilleure compréhension de nos risques. Pourquoi? Parce que dans le contexte, disons, d'une organisation à dite lucrative, j'aurais peut-être une approche un peu différente. Mais étant donné le facteur temps dans les OBNL, si je suis capable d'identifier un ou deux risques très rapidement, puis que c'est un ou deux risques-là, je suis capable de leur apposer une mesure d'endigment pour éviter qu'ils deviennent un problème, je propose, étant donné tous les autres défis qui vont être là, de passer à d'autres choses. Par contre, il y a des OBNL qui ont des risques systémiques importants auxquels ils devraient s'adresser. Puis pour moi, un risque, c'est pas perdre mon financement. Non, ça, c'est pas un risque. Ça, c'est pas un risque. C'est comme la base de sortitude, ça. C'est la base, tu sais. À moins que le risque, c'est perdre… Je sais que je perds mon financement demain, mais c'est plus un risque, c'est tangible. Donc, voilà. Fait que pour moi, l'analyse des risques, je me suis-tu là? Des organisateurs… Fait que la première partie de la réponse, c'est celle-là. Quand je vois dans le SWOT des menaces importantes, souvent, je vais recommander à un CA ou au gestionnaire de faire une analyse de risques plus particulière. Deuxième élément, quand l'organisation est mature, OK, en croissance, analyser tes risques, ça demande beaucoup d'efforts quand tu devrais peut-être les déployer à stimuler ta croissance. Encore là, je parle d'un contexte où les moyens ne sont pas indéfinis. Une organisation qui est mature pourrait aussi décider de revisiter son plan stratégique, bon, un peu sur une base annuelle, mais aussi de se faire des planifications par scénario. Donc, se dire, écoute, on est une organisation mature, structurée. Puis quand je dis mature, c'est qu'elle a les moyens de ses ambitions et elle a la capacité d'identifier des risques systémiques plus grands, bien là, plutôt que de refaire tout le processus, tu peux faire une planification par scénario juste sur une problématique. Un risque systémique particulier ou un risque que tu vois point à l'arizon. Imaginez-vous si les… Bon, Taxi Coop était une coop. Imaginez-vous si les chauffeurs de taxi, il y a cinq ans, avaient eu une planification stratégique dans certaines organisations et avaient décidé de commencer à… Uber a été identifié comme le risque, là, on s'entend. Comme une menace, puis qu'ils avaient décidé de répondre à ça par, OK, on a une réelle menace, donc il faut se mettre en mode gestion de nos risques. Les hôteliers l'avaient fait, tu sais, les hôteliers, c'est des organisations à but lucratif, mais les hôteliers l'avaient fait, puis une de mes réponses à l'heure actuelle, c'est que les hôteliers commencent à aller sur Airbnb, tu sais, de plus à plus ça. Donc, tu sais, des fois, if you can be, do them, join them, tu peux voir ça aussi. Donc, pour te répondre à ta question de gestion des risques, c'est comme ça que je le verrais. Quand la menace, quand on est capable d'être une organisation mature, donc qu'on identifie des risques particuliers, puis aussi, le conseil d'administration a une importance capitale dans la capacité d'identifier des risques et de les gérer. Effectivement. Laurent, merci. Merci. Très apprécié. J'espère que ça vous en dit plus sur le document. J'espère que vous appréciez les différents contenus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère vous rencontrer lors d'une de nos activités. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada